... Bonsoir, bienvenue sur VOA Afrique. Je suis Alexandrine Rolignon et je suis ce soir avec le Premier ministre du Tchad, succès Masra. Bonsoir et bienvenue, M. le ministre. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de VOA. Merci d'accorder cette interview à VOA Afrique. Merci pour l'invitation. Vous avez passé du temps ici à Washington l'année dernière, mais en tant que Premier ministre, c'est votre première fois de revenir à Washington. Quel est l'objet de votre visite ? Le Tchad est en transition et le Tchad a décidé de s'engager sur un chemin de réconciliation avec tous les acteurs et j'ai décidé d'apporter ma contribution à ce Tchad-là, réconcilié, uni et qui veut avoir un atterrissage qui sera bon pour tout le monde. Parce que le Tchad travaille d'abord pour les Tchadiens, mais le Tchad aussi est un acteur sous-régional important et qui travaille avec un pays comme les États-Unis. Et il était important de venir ici à la fois réaffirmer l'engagement du Tchad à travailler sur des sujets d'intérêt majeurs comme la sécurité, comme la lutte contre le terrorisme, les questions climatiques, les questions humanitaires, mais aussi ouvrir des nouveaux chapitres de partenariats éducatifs, scientifiques, mais aussi de partenariats économiques pour créer en réalité des ponts entre ce pays, les États-Unis et le Tchad. Et donc, en tant que chef du gouvernement, il me semblait en tout cas important de venir ici avoir ce moment d'échange afin de jeter les fondations d'un partenariat renforcé. Mais j'ai évoqué la question des turbulences et d'atterrissage en douceur que nous voulons avoir et c'est l'occasion pour moi d'avoir eu une pensée pour des compatriotes qui ont perdu encore la vie ces derniers jours à cause de violences. Et pendant ces moments, je crois que ça nous rappelle encore l'urgence et la nécessité de réunir toutes les énergies au niveau national, mais aussi avec les partenaires qui croient dans l'humanité, qui croient dans la démocratie, qui croient dans la nécessité pour qu'à l'échelle des pays, on fasse feu de tout bois. Cela doit aussi trouver à travers ces moments difficiles, je dirais un peu l'urgence de nous soutenir afin que nous arrivions à la bonne destination, c'est-à-dire que les Tchadiens choisissent leurs dirigeants qui vont répondre en tout cas à leurs défis, mais aussi avoir un Tchad stable qui va permettre en tout cas de travailler ensemble avec les partenaires sur les enjeux d'intérêt qu'on partage. En effet, la grosse actualité au Tchad, c'est le décès de Yahya Dilo, tué mercredi dans l'assaut par l'armée du siège de son parti selon le procureur de la République de N'Djamina. Quelle est votre réaction ? Mes condoléances. Mes condoléances, non pas seulement à sa famille, mais mes condoléances aux familles de toutes les victimes, de tous les côtés. Dans cette affaire, il y a des militaires qui sont morts, il y a des civils qui sont morts. Je ne sais pas distinguer entre le sang des militaires tchadiens ou d'un civil tchadien. Et donc, condoléances à tout cela, parce que leur sang, c'est le sang des Tchadiens qui coule encore. Notre pays a vécu trop de violence. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi, nous, de nous engager sur un chemin de réconciliation. Mais comme un envol, il y a des zones de turbulence. Cette zone de turbulence en est une, sans doute de trop, de plus, sans doute de trop, parce que même quand une vie humaine est perdue, pour les tchadiens, c'est un problème. Mais nous sommes passés aussi par des zones de turbulence par le passé. Le 20 octobre 2022, tout le monde s'en souvient. Mais cela ne doit pas nous dérouter de l'obligation d'atterrir en douceur, de tout faire pour atterrir en douceur. C'est le rôle qu'en tant que chef de gouvernement, j'entends jouer. Donc je voudrais à la fois présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie et appeler chacun à l'épuiser au fond de lui, la lumière qui doit nous aider à éclairer le chemin d'avenir. Et à rappeler encore l'urgence de l'unité du Tchad, de la réconciliation des cœurs, de l'apaisement des cœurs et appeler tout le monde à la retenue. Tout ceci est passé au moment où je suis ici pour mobiliser aussi les ressources, pour mobiliser les énergies et les partenariats afin de nous aider à finaliser cette transition, mais aussi de répondre aux défis humanitaires parce que le Tchad accueille plus de 1,5 million de réfugiés qui viennent suite aux crises aussi politiques là des pays voisins, la Libye, le Soudan, que nous accueillons abondamment chez nous. Donc le Tchad est en train d'investir en quelque sorte sur un bien public global pour la sécurité du monde. Et donc en tant que chef du gouvernement, je me préoccupe aussi autant de la sécurité de mes compatriotes. Et donc chaque fois qu'il y a une vie tchadienne qui est perdue, c'est un sujet de tristesse pour l'ensemble du peuple tchadien. Et je voudrais appeler à la fois à la retenue et je dirais à l'apaisement des cœurs et à l'épuiser au fond de nous les énergies de l'humanité parce que nous sommes berceaux de l'humanité, que cette humanité nous quitte point. Yaya Dulo a été accusé d'avoir mené dans la nuit de mardi à mercredi une attaque contre les locaux des services de renseignement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les circonstances de cet événement et de cette mort ? L'enquête est toujours en cours. Le procureur a annoncé les gens qui ont perdu leur vie, c'est plusieurs personnes. Et il y a eu une enquête qui a été ouverte de manière rapide parce que notre gouvernement se veut un gouvernement responsable. Et donc les conclusions de cette enquête nous permettront de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé sur un certain nombre de jours où des institutions étaient en jeu, mais au-delà des institutions des vies humaines finalement ont été emportées. Et donc ceci est très grave. Même si c'était une seule vie humaine qui était emportée, c'était grave. Il y a plusieurs vies humaines qui sont emportées, c'est très grave. Que des institutions soient visées et que les dirigeants de ces institutions soient visés et que des dirigeants des partis politiques soient visés ou impliqués, tout ça nous amène à l'urgence, encore une fois, de sceller ce qui est fragile, de renforcer ce qui est fragile afin de nous permettre d'atterrir à l'aéroport de la démocratie. C'est-à-dire le choix des Tchadiens, de leurs dirigeants qui vont répondre à leurs besoins parce que les problèmes des Tchadiens de tous les jours, c'est ça l'essentiel auquel nous devons répondre collectivement. On a vu Ayadjelot à vos côtés du temps où vous étiez opposant. Sur le plan personnel, comment vivez-vous la nouvelle de son décès ? Je suis chef du gouvernement du Tchad. La mort de n'importe lequel des Tchadiens est un sujet de tristesse pour moi, forcément. À l'échelle d'un pays, il n'y a pas d'ennemis. Il ne peut y avoir que peut-être ponctuellement des adversaires. Mais on doit pouvoir construire le Tchad de demain avec tous les Tchadiens, entre tous les Tchadiens et avec tous les Tchadiens. C'est ma vision des choses. C'est l'héritage que le descendant de l'humanité, Tomaï, qui est découvert au Tchad, nous laisse. Si nous avons suffisamment d'humanité pour ouvrir les frontières du Tchad, pour accueillir nos compatriotes africains qui quittent les guerres et qui ont trouvé dans le Tchad une porte ouverte, imaginez-vous, vis-à-vis de mes propres compatriotes. Et donc vous voyez que, évidemment, pour n'importe qui, les forces de sécurité qui sont tombées, pour moi, c'est forcément un sujet de tristesse. Peu importe la couleur. Et pendant ce genre de moment, je ne regarde pas les Tchadiens en fonction de leur casquette politique. Et nous, nous travaillons à bâtir justement ce Tchad où la liberté d'opinion, d'expression, d'assemblée, même de pouvoir se dire qu'on n'est pas d'accord, est une chose aussi. Mais nous devons aussi travailler à être républicains, à respecter les uns et les autres, à respecter les institutions, les instances, les personnalités. C'est aussi comme ça que nous allons bâtir un Tchad qui sera un Tchad solide. Donc oui, aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement du Tchad, j'ai de la tristesse parce que des compatriotes sont décédés. Indépendamment de qui a raison ou qui a tort, qu'une vie humaine soit perdue et en soit un sujet de tristesse pour moi. Mais nous devons, à partir de cette adversité, trouver une... je dirais un peu transformer cette adversité en une opportunité. L'opportunité de l'urgence, l'urgence de réunir les Tchadiens, de jeter les fondations d'un Tchad qui veut aller vers des élections, organiser des élections, permettre aux Tchadiens de choisir leurs dirigeants. C'est ça le chemin de l'avenir. Pour que nous puissions arriver à un Tchad où, je dirais, l'urne du peuple devienne plus forte que l'arme de quelques personnes ou même d'un État parce que c'est le peuple qui, à travers le choix dans les urnes, doit décider de qui doit être capable de le diriger. Voilà le Tchad de demain. Voilà ce Tchad-là pour lequel nous devons travailler. Oui, ce sont des zones de turbulence tristes, mais nous devons serrer les ceintures, attacher les ceintures et j'ai bon espoir que nous allons pouvoir atterrir. Monsieur le Premier ministre, on a vu un peu plus tôt votre message de condoléances sur Facebook notamment. Il y a des Tchadiens qui demandaient dans les commentaires que vous condamniez cet événement. Est-ce que vous condamnez les événements qui ont conduit à la mort de Yahya Dilo ? Quand la vie d'une personne est emportée, civile ou militaire, Yahya Dilo et tous les autres, que leur vie soit emportée n'est pas quelque chose que je pourrais cautionner. Sinon, ça voudrait dire que je néglige la vie des Tchadiens. Et donc, dans ce moment aussi, la retenue, les justes mots, la capacité à avoir une vue globale, c'est aussi fondamental dans mon rôle de chef de gouvernement. Je n'ai pas un camp, je n'ai que le camp du peuple. Et je dois rester du côté de la République. La République, c'est la chose de tous. Et donc, mes messages, c'est un message de soutien à tout ce qui est républicain. Tout ce qui est hors du champ de la République ne peut pas avoir ma caution. Parce que je suis Premier ministre de la République du Tchad et que je dois défendre la République en toutes circonstances. Et donc, dans ces moments-là, j'en appelle aussi à une introspection des uns et des autres dans ce qui est acceptable et dans ce qui n'est pas acceptable. Dans ce qui est tolérable dans la République et dans ce qui ne l'est pas. La République, ça doit être un chapeau pour tout le monde. C'est ça, l'essence de ce que j'entends défendre afin de permettre à ce que ce Tchad, qui a trop souffert, qui est passé par des séries de violences, dont nous-mêmes, à titre individuel, avons été victimes. Mais c'est dans ces moments de tristesse qu'on doit être capable, dans une sorte un peu de nuage de désespoir, d'identifier des pierres d'espoir sur lesquelles nous devons bâtir le Tchad de demain. Ceci est difficile sans doute, mais c'est le chemin, c'est le seul chemin d'avenir. Et c'est pour ça que nous sommes résolument engagés là-dessus. Et ce genre de moment d'aujourd'hui nous amène plutôt à l'obligation, en tout cas de travailler encore doublement pour arriver à ce que les Tchadiens appellent la terre promise de justice, d'égalité, de diversité pour chaque Tchadien et chaque Tchadien. Donc, il s'agit de bâtir un Tchad pour tous, avec tous. C'est ça l'enjeu, c'est ça notre engagement. C'est pour ça que nous voyageons même à travers le monde, pour être capables de parler de ce Tchad-là, qui est un Tchad debout, mais qui a besoin aussi d'être soutenu pour rester debout, pour pouvoir avoir un bon atterrissage. Parlons de la prochaine présidentielle au Tchad, dont le calendrier électoral a été publié il y a quelques jours. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 6 mai. Est-ce que vous serez candidat ? La question de ma personne n'est pas importante dans cette affaire. C'est un choix qui doit être personnel pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que nous avons mis en place des institutions totalement indépendantes qui ont décidé d'un agenda. Et donc, nous, en tant que gouvernement, mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il y a une élection ouverte, et les lois qui ont été introduites permettent même les candidatures indépendantes. L'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE, comme on l'appelle, est totalement indépendante. Et son mandat est inamovible, les dirigeants restent inamovibles, leur durée de mandat est supérieure au mandat du président de la République. Tout ça, c'est pour donner des gages d'un minimum d'indépendance pour garantir les conditions d'une élection. Mais vous avez deux mois jusqu'au Sankrutin, il y a deux mois, c'est le 6 mai, le premier tour. Quelle est votre marge de manœuvre en si peu de temps pour mettre en place des programmes efficaces et efficientes ? Les institutions sont déjà en place, c'est cette institution-là qui a décidé du calendrier électoral. Une fois que le calendrier électoral est là, que les Tchadiens pourraient candidater librement, une fois que les Tchadiens choisiront leurs dirigeants, ils seront ceux qui seront comptables devant le peuple. Et donc, j'espère que les Tchadiens ont là l'occasion d'organiser la toute première alternance démocratique de l'histoire de notre pays. Ils ont aussi là l'occasion de choisir des dirigeants serviteurs qui vont répondre à leurs problèmes d'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, aux soins de base, aux routes, à la technologie, etc. Et donc, chaque candidat qui choisirait des arrêts doit pouvoir défendre son programme devant la nation. Et c'est ça la modernité que nous voulons pour notre pays, c'est ça le Tchad de demain que nous voulons. Et donc, mon rôle en tant que chef de gouvernement, c'est de m'assurer que les élections se tiennent cette année. C'est le cas, c'est en train de s'annoncer là. Et que cela nous permette donc de finir une transition, parce qu'une transition qui ne prend pas fin n'est plus une transition et ça peut occasionner d'autres problèmes plus graves. Voilà ce sur quoi j'invite les uns et les autres à se concentrer. Ceux qui ont des impatiences, ceux qui veulent voir que leur vie puisse changer, etc. Là est le rendez-vous républicain vers lequel nous les convions afin de faire prévaler leur projet de société. Pour ce qui concerne les cas, en tout cas les sorts individuels, je suis aujourd'hui plus préoccupé par le sort du collectif que par mon propre cas. Et le choix d'être candidat ou pas, c'est un chat personnel. Et le moment viendra où nous en parlerons. Vous avez plusieurs fois fait allusion à l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections. De nombreux opposants ont dénoncé la constitution de cette agence et la présence à la tête du conseil constitutionnel d'un haut membre du MPS. Et avec les attaques de cette semaine, est-ce que les conditions sont réunies pour des élections apaisées au Tchad ? Il faut travailler pour que nous ayons encore davantage de conditions pour des élections apaisées. Rien n'est acquis. Chaque jour est une bataille. La vie est un combat. Voyez-vous, d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui, qui aurait pu parier ? Et nous devons être capables de situer le Tchad dans un contexte sous-régional. Nous avons un calendrier au Tchad. Ailleurs, autour de nous, il n'y a pas de calendrier. Nous avons une agence qui a une durée d'existence inamovible. Ailleurs, un président nomme les agences par décret et peut les balayer même à la veille de la proclamation des résultats. Ce n'est pas le cas du Tchad. Avant, nous avions une constitution qui excluait la jeunesse. Aujourd'hui, il y a une constitution qui inclut la jeunesse. Avant, vous venez de la société civile, vous ne pouvez pas être candidat. Aujourd'hui, vous pouvez être un candidat. Est-ce que c'est la meilleure des constitutions ? Est-ce que c'est la meilleure des institutions ? Probablement pas, puisque c'est humain. Mais nous sommes aux États-Unis. Les États-Unis ont commencé avec une constitution. Après, ils ont introduit le premier amendement, puis le deuxième amendement. Donc, ce à quoi j'appelle les uns et les autres, c'est de regarder le progrès par rapport à ces institutions et cette constitution d'aujourd'hui, comparé à ce à quoi on avait droit avant. Saviez-vous qu'à l'époque, il y a quelques années, 2021, il était interdit à quelqu'un comme moi, premier ministre de la République aujourd'hui, de pouvoir être candidat à la président de la République ? Pourquoi ? Pour des questions, dit-on, de l'âge. Parce qu'il fallait avoir 40 ans pour être candidat. Voyez-vous, ces genres d'obscurité, nous les avons balayés. Maintenant que vous avez atteint l'âge, est-ce que vous prévoyez atteindre ces objectifs ? Est-ce que vous prévoyez maintenant réaliser cet objectif ? Je suis totalement engagé dans ma responsabilité de premier ministre aujourd'hui. La constitution définit les droits et les devoirs. Et dit qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être. Je veux simplement dire que cette constitution est un progrès pour tout le monde. Y compris pour l'abandon de jeunesse du Tchad. 70 à 80% de la population tchadienne à mon âge. Et on leur a dit dans les constitutions parce qu'ils ne pouvaient pas être candidats. Aujourd'hui, en étant là autour de la table, en étant chef du gouvernement, nous avons veillé à ce que cela ne soit plus le cas. Voyez-vous, donc ce sont des progrès réels et factuels. Moi, je suis formé scientifiquement, donc je parle avec des faits et des actes. Donc ça, ce sont des choses concrètes qui sont des progrès. Et à partir de ces progrès, nous allons bâtir quelque chose qui est une nouvelle dimension de la démocratie dans notre pays, de l'inclusion où tout le monde peut participer. Les femmes, obligation minimale de leur participation dans tout le processus. Elles peuvent être candidates à la présidence, à tous les niveaux de responsabilité. Et chaque parti a même l'obligation d'avoir un minimum de nombre de femmes parmi ces candidats. Voyez-vous, donc c'est autant d'innovation que nous avons mis sur la table parce que justement, nous avons cette responsabilité aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait l'inclusion. Et je veux vous ajouter une dernière chose. Avant, il fallait avoir des clauses de résidence de tel nombre d'années pour pouvoir être candidat. Aujourd'hui, un Tchadien qui décide demain de la diaspora de rentrer au Tchad, il peut être candidat demain aux prochaines présidencies, si le souhaite. Voyez, ce sont là des innovations que nous avons pu amener autour de la table. Et à partir de là, nous pouvons bâtir le Tchad de demain sur des rocs plus solides. C'est ça, notre ambition. Vous prenez l'appuiesement, M. le Premier ministre, depuis votre retour et suite à l'amnistie générale liée aux événements du 20 octobre 2022. Pouvez-vous nous confirmer qu'à ce jour, tous les jeunes qui ont été arrêtés en lien avec cet événement ont recouvert leur liberté ? Ceux qui ont été arrêtés, identifiés dans les lieux d'arrestation, ont recouvert leur liberté. Il y en a que nous n'avons pas encore revus. Voyez-vous. Alors, est-ce qu'ils se sont cachés pour certains ? Est-ce qu'il y a des recherches en cours ? Qu'est-ce qu'il y a des faits ? Bien sûr. Certains se sont mis dans des pays et se sont mis à l'abri par peur, évidemment, par réflexe de protection de leur vie. Donc, ils ont aussi besoin du temps pour pouvoir même réapparaître, etc. D'autres ont quitté les villes, sont allés dans les villages, etc. Donc, nous continuons à faire ce travail-là. Et la meilleure manière de les amener à avoir confiance pour revenir, c'est de créer un tchad d'apaisement, qui va permettre à tout le monde de se sentir davantage en sécurité, etc. Et donc, c'est un travail en continu. Qu'est-ce qui a fait le droit des familles, de ceux qui ont été tués ? Y a-t-il eu un acte de dédommagement ? Qu'est-ce qui a été fait ? Ça doit être une approche très, très globale. C'est la promesse que nous avons faite. Dans notre programme de gouvernement, qui a été validé à 95% au niveau du Conseil national de transition, c'est que nous avons dit que nous ne nous oublierons jamais. Ils ne seront pas les oubliés de la République. Mais concrètement, qu'est-ce qui va être fait ? Vous avez des projets dans ce sens ? Ces familles-là, ce qu'ils veulent va au-delà des dédommagements économiques ou financiers. Ça, c'est rien, disons. Pour certains, est-ce que cela va ramener leurs enfants ? Donc, ce qui les intéresse aussi davantage, c'est quel type de société on est en train de bâtir ? Une société de justice, d'égalité, de diversité, pour laquelle certains ont donné leur vie. Voyez-vous. Et ça, c'est plus important pour ces familles-là, que j'écoute, que nous rencontrons, que nous rencontrons dans la capitale comme à l'intérieur du pays. J'ai fait une caravane à l'intérieur du Tchad profond, dont vous avez peut-être vu les images et tout, qui a permis d'aller à la rencontre de l'ensemble de ces familles. Et nous continuons à faire ce travail, dans l'apaisement, dans la volonté de réconcilier. Parce que, dans notre cœur, la justice, ce n'est pas la vengeance. Et c'est en tant que Mandela Phil, en tant que Mandela Boy, que je puisse vous dire cela. Donc, nous croyons dans la réconciliation. La réconciliation, c'est justement quand c'est dur. C'est justement quand on est passé par des périodes difficiles, que la réconciliation a un sens. Parce que si on est tous d'accord, et qu'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas besoin de réconciliation. Mais les événements de cette semaine ne vont pas un peu à l'encontre de cette réconciliation que vous prônez? Zone de turbulence? Avez-vous déjà pris des vols sans zone de turbulence? Souvent, dans les vols, quand un avion découle, il y a des zones de turbulence. Il peut en avoir une, deux, trois. Mais quand il y a un atterrissage en douceur, tout le monde est content. Est-ce que nous traversons des zones de turbulence? Oui, en 2022, on l'a traversée. Est-ce que les événements de ces derniers jours, c'est encore une zone de turbulence? Oui. Mais est-ce que cela doit nous détourner de l'objectif qui est l'atterrissage à l'aéroport de la démocratie et du choix des Tchadiens, de leurs dirigeants serviteurs? Non. C'est ça mon rôle en tant que copilote, à côté du pilote principal. Donc oui, nous traversons une zone de turbulence. Mais c'est peut-être là aussi que tous les techniciens, tous ceux qui sont dans l'équipage, doivent se mobiliser à nos côtés, y compris au niveau international, les amis du Tchad. D'où la nécessité de ce déplacement que j'ai effectué et certaines choses sont passées pendant que je suis en déplacement, justement pour mobiliser les énergies internationales. Et donc, nous travaillons justement à faire en sorte de limiter le nombre de zones de turbulence pour que l'atterrissage puisse être un atterrissage en douceur. Des membres de l'opposition tchadienne avaient dénoncé l'accord de réconciliation de Kinshasa et votre ralliement au pouvoir. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec l'opposition tchadienne ? L'expression n'est pas appropriée. Rallier à qui ? À la République ? Le pouvoir. Rallier à la République. À la République. Voilà. La réconciliation, c'est un mauvais mot. C'est le seul accord. Tchadien, tchadien, sur sol africain, à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, sous le regard du pays de Patrice Doumoumba. Pour vous, ça, ce n'est pas un progrès ? Un grand progrès. C'est une première. Ou des grandes forces. Oui, ceux qui dirigeaient la transition sont une force politique et militaire. Et nous sommes une force politique. C'est l'association de ces deux grandes forces politiques qui a donné l'accord de réconciliation. Voyez-vous, j'avais tant à perdre. Sans doute. Personnellement. Émotionnellement, etc. Mais la République ne se battit pas sur l'émotion. Ça ne se battit pas sur la vengeance. Et donc, oui, ce qui... Certains m'avaient reproché hier de ne pas prôner la réconciliation. D'autres me reprochent aujourd'hui d'être trop réconciliants. Je préfère qu'on me qualifie de trop réconciliants. Parce que je crois dans un... Je suis à l'école de Nelson Mandela. Voyez-vous. Et donc, il faut être deux pour faire la réconciliation. Et le Tchad vaut mieux que les individualités. Et je suis rallié à la République. Je suis rallié au peuple. Je suis déterminé pour être une chance en apportant des solutions avec les autres Tchadiens et en élargissant. Et de là où je suis, remettre les enfants à l'école qui étaient en grève, par exemple. J'ai pu le faire parce qu'il y a eu cet accord de réconciliation. Permettre à ce que nous puissions libérer ceux qui étaient arrêtés. Ça a été possible grâce à cet accord de réconciliation. Et puis, continuer la dynamique d'ouverture, d'amener tous les Tchadiens autour de la table afin de bâtir un Tchad pour tous, avec tous. Vous voyez, ça c'est très exaltant. Et il me semble que si c'était à refaire, je l'aurais refait avec plus d'enthousiasme encore aujourd'hui. Intéressons-nous à la situation sociale au Tchad. Vous êtes aux affaires depuis janvier dernier. Il y a la crise sociale avec l'augmentation du prix du carburant. D'abord, comment expliquez-vous cette situation pour un pays qui a eu une raffinerie nationale ? Vous avez aussi compris que ce n'est pas de gaieté de cœur que cette augmentation a... On a été contraints à cette augmentation. Pas de gaieté de cœur. Nous sommes arrivés à une situation où il y avait même des pénuries. C'est-à-dire ceux qui cherchaient carburant à acheter. Même à un prix plus cher, ils n'en trouvaient pas. Vous savez, nous accueillons 60% des réfugiés du Sahel. Un million et demi de réfugiés venant du Soudan voisin. 80% des importations qui venaient par le Soudan sont à terre. C'est l'offre et la demande. Les prix de carburant augmentent. La frontière à superviser est passée de 1400 km à 1700 km. De la Libye jusqu'en RCA. C'est autant de rotation. Il faut plus de militaires, plus de forces de sécurité, plus de rotation, plus de rotation même humanitaire, qui demandent donc des carburants. Donc la demande est devenue gigantesque. Et vous imaginez que sur les 1,5 million de réfugiés qui rentrent, même si 10% des véhicules rentrent à l'intérieur du pays et consomment, ça change la structure de ce qui est disponible en termes de carburant. Nous sommes obligés aujourd'hui d'importer le carburant pour compléter à court terme la demande et la consommation, la consommation locale. Et puis, vous ajoutez à cela le fait que les pays autour, autour du Tchad, ont augmenté leur prix. Ce qui encourageait aussi, y compris les ventes, je dirais, illicites, parce que les gens font un arbitrage et disent qu'ils achètent moins cher au Tchad, ils vont aller revendre dans les pays voisins. Alors on a mis des mesures de contrôle et tout ça au niveau des frontières, mais cela n'empêche pas que certains réussissent quand même à détourner le carburant pour aller revendre dans des pays voisins qui sont à 2 km, mais où le carburant se vend cher. Donc cette combinaison de ce qui a fait qu'à court terme, nous avons été contraints à cette mesure impopulaire. Et nous allons réévaluer ça dans les prochaines semaines, mois, et voir dans quelles mesures diminuer si nécessaire. Mais là, nous remarquons que le carburant devient disponible. Dans certains endroits, ça se vend même moins cher que le prix annoncé au niveau de la pompe, parce que les gens ressortent des quantités qui étaient cachées, etc. Donc c'est une mesure temporaire de court terme, pour laquelle je demande encore la patience de nos compatriotes, mais nous nous inscrivons dans une démarche qui devrait nous permettre quelque part de revoir ces prix qui ne sont pas des fruits définitifs et qui pourraient être amenés à être revus à la baisse. Et donc, c'est serrer les ceintures pour un temps et pour réguler simplement le système, parce qu'il y a des choses qui sont des chocs exogènes auxquels nous n'étions pas préparés, le pays n'était pas préparé, et il fallait donc prendre des mesures. C'est impopulaire, mais vraiment pour le court terme et je crois qu'à moyen et long terme, nous sommes en train de prévoir aussi des mesures d'augmentation de la capacité de la raffinerie, d'autres investissements en cours. Tout ça va nous permettre en tout cas de répondre de manière durable à ces besoins. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation des réfugiés tchadiens, l'afflux de ces réfugiés sur le sol, des réfugiés soudanais, pardon, sur le sol tchadien. Récemment, le Tchad a déclaré l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle sur tout son territoire. À ce jour, est-ce qu'il y a des actions mises en œuvre ? Oui, l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle est une démarche étatique qui permet aussi de lever les ressources. Je suis là en train de faire aussi les tournées auprès des pays amis du Tchad pour leur dire que le Tchad, dignement, s'est mis debout. Sans bruit, accueille un million et demi de réfugiés. 200 000 retournés. Comparé, en tout cas au pays, un réfugié sur six sur le sol africain est au Tchad. Et pourtant, nous ne sommes même pas la sixième puissance économique d'Afrique. C'est dire si le Tchad, en termes de ratio, ressources et nombre de réfugiés, nous sommes sans doute peut-être le premier. Et donc ça, c'est un investissement dans un bien public international parce qu'il s'agit de la sécurité du monde, il s'agit d'une région. Et donc ce que nous sommes en train d'envoyer pour assurer la sécurité, pour venir en aide à ces compatriotes africains qui viennent sur notre sol, c'est un investissement pour toute l'Afrique. Nous l'avons dit à l'Union africaine. Et ensuite, nous sommes sortis d'Afrique pour en parler aux pays amis. Et nous allons nous rendre d'ailleurs aux Nations Unies pour avoir l'occasion d'en parler, pour demander un appui. Et donc, c'est aussi l'occasion de lancer un appel à l'ensemble de ces pays amis d'être concrets avec nous et d'aider le Tchad, afin que le Tchad soit une sorte un peu de bouclier, une sorte un peu de pilier sur lequel on peut s'appuyer pour rebâtir un peu dans la région. Voilà aussi le sens de ce que nous faisons. Donc, nous sommes dans une sorte un peu de... Allez, présentation d'une sorte un peu de panier de dignité pour permettre que le Tchad, qui offre tout, y compris ce que nous n'avons pas, nous offrons l'humanité en accueillant. Nous avons besoin d'être aidés. Concrètement, pas dans la rhétorique et dans les mots, c'est ça le sens aussi de mes déplacements pour voir quels sont les vrais amis. Parce qu'on dit, « Efrindindid is Efrindindid » « Un ami dans le besoin est un vrai ami. » Faut clore cet entretien. J'aimerais avoir votre avis sur le récent développement de l'actualité dans le Sahel, les coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso et l'annonce de retrait de ces trois pays de la CDAO. Un commentaire ? Écoutez, il y a une Nouvelle-Afrique qui est là, avec une jeunesse qui veut des résultats. Cette jeunesse veut des partenariats qui vont avoir des résultats dans leur vie. Elle veut des dirigeants qui vont avoir des résultats dans leur vie. Donc je crois que tout ce qui passe dans le Sahel est une invitation globale pour chaque dirigeant africain à s'inscrire sur le chemin du leadership serviteur. Mais aussi pour chaque partenaire d'Afrique à être à l'écoute des appels, des exigences, des attentes de ces populations qui veulent quoi ? Qui veulent des opportunités d'emploi. Il y a plus de 20 millions d'Africains qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année. Dans le Sahel, c'est des millions. Au Tchad, vous avez 200 000 qui rentrent sur le marché de l'emploi. chaque année. À ces gens-là, si on ne trouve pas des solutions concrètes à leur vie, eh bien, ils deviendront une bombe à retardement. Les études ont montré d'ailleurs que 40 % des jeunes qui rentrent dans les mouvements terroristes c'est à cause des manques d'opportunités. L'Afrique, 1,5 milliard et 200 millions aujourd'hui. D'ici 2050, nous serons... On va doubler cette population. Une personne sur quatre sur Terre sera un Africain. Et dans le Sahel, c'est des centaines de millions. À cela, il faut trouver des solutions concrètes. Mais comment appréciez-vous la décision de ce dirigeant de sortir du bloc régional ? Je fais confiance aux peuples africains pour s'organiser. Et la pire des erreurs, ce serait de vouloir leur imposer un modèle. Le seul modèle que je connaisse, c'est le leadership serviteur. Si on a des dirigeants serviteurs capables de répondre aux besoins de leur peuple, c'est le plus important. Et je veux vous faire une confidence. Vous savez, dans les villages, dans ces Sahels-là, vous présentez un Américain ou un Russe ou un Chinois, peut-être la différence avec des Chinois, mais vous présentez un Russe ou un Américain ou un Français, ils ne savent pas faire la différence. Pour eux, là, l'important, c'est est-ce que le partenariat qu'on est en train d'avoir est un partenariat gagnant-gagnant, qui a des résultats dans leur vie concrète. C'est pour ça que, d'ailleurs, parmi les top priorités des choses que nous développons pour le Tchad et que nous voyons que ça peut servir pour l'Afrique, nous l'avons défendu à l'Union africaine, c'est par exemple faire en sorte que 70% de nos populations dans le Sahel sont dans le monde rural. Il nous faut donc concevoir pour eux un paquage minimum de développement. Un village, une école, un village, une source d'accès à l'eau, un village, un centre de santé, un village, une route d'accès, un village, un système d'accès à l'énergie. Ça, c'est des choses simples qui doivent nous permettre de répondre aux besoins de ces populations. Et on top, au-dessus de tout cela, la question de l'éducation. Je me réjouis que l'Union africaine a accepté que cette année le thème, ce soit le thème de l'éducation. Mais nous plaidons pour que un tiers des budgets des Africains soient dédiés à l'éducation. Si on fait ça, croyez-moi, demain, et là, nous serons fidèles à Néstor Mandela qui dit que l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Si l'Afrique, d'ici à l'horizon de 1963, veut gouverner le monde, faire partie des meilleurs au monde, nous devons miser tous, dans tous les pays africains, sur l'éducation. Ça, ce sont des choses qui vont nous permettre que demain, nous soyons en phase avec nos populations et que nous leur donnions les moyens, eux-mêmes, d'inventer les solutions pour s'occuper de leur vie. Je crois que c'est ce chemin-là que nous devons entamer sans condescendance, sans préjugés. Et l'Afrique d'aujourd'hui, les peuples africains d'aujourd'hui, dans le Sahel que je vois, sont des peuples décomplexés. Ça, ça doit être aussi le message que je pense le monde et les partenaires du Tchad et d'Afrique doivent pouvoir entendre. Je vous remercie, M. le Premier ministre. Merci à vous plutôt.